Musique Quand je vois repartir le mercredi soir avec ses bouts de bois et peut-être continuer à bosser chez lui sur sa maquette qu'il a pu commencer, je me dis qu'il est vraiment passionné là-dessus. Musique J'ai été charpentier avant d'être rugbyman professionnel, je ne suis pas du tout issu du cursus rugby traditionnel. J'avais passé déjà un bac professionnel en apprentissage et c'est ensuite que je me suis tourné vers le rugby et je suis devenu un peu professionnel à la suite d'événements, on va dire. Et je n'ai jamais quitté le monde du bois. On a essayé de monter un cursus de formation qui permet à des joueurs de vivre un double projet, apprendre un métier dans le BTP et puis continuer à se former en tant que joueur de rugby dans l'ensemble des métiers du BTP sur différents niveaux de formation. C'est une formation de fabricants et menuisiers poseurs sur mes deux années de contrat, essentiellement les mercredis sur mes jours de congé. Marc, je l'ouvre un jour par semaine, le mercredi principalement, pour qu'il acquière quelques compétences en menuisierie. Le but, c'est de se reconvertir dans la menuisierie et un petit peu la charpente aussi. Le parcours, il est atypique et il est super bien parce que justement, il se projette sur son avenir. Le rugby ne va pas pouvoir lui permettre d'assurer ses vieux jours, anticiper ce qu'il va faire après, je trouve ça extraordinaire. Le montage n'a pas été facile parce que lui, il n'est pas plus réactif. Il était joueur professionnel à 100%. Le faire dans les conditions dont il le fait, sur son jour de repos, il a énormément de mérite. Le fait d'avoir un projet pour l'après-rugby, ça permet de moins cogiter, on va dire, pas forcément sur le terrain, mais d'avoir une forme de stabilité, je pense que ça aide dans la vie. On se retrouve confronté à une arrivée massive de jeunes, ou moins jeunes, qui ont des diplômes ou qui se réorientent vers le bâtiment. Donc on ne peut pas leur proposer un parcours classique. Ils viennent chercher autre chose, puisqu'ils sont bénéficiaires de l'enseignement général. Là, on va plutôt individualiser les parcours. C'est le cas pour Marc, qui a déjà un bac pro de charpente. Il a déjà des acquis, c'est remettre les mains autour du bois, reprendre les bases, et pouvoir justement, par rapport à ses besoins et à ses acquis, lui monter le parcours le plus cohérent possible, en fonction aussi de ses attentes. J'étais très étonné par sa capacité de concentration, l'écoute qu'il a, et puis il est très intéressé. Concilier le rugby et la formation, ça a demandé un petit peu d'organisation. Ça prend un peu de temps, mais j'en ai besoin. Je pense que là où ça me fatigue un peu, ça me fait du bien à la tête, parce que je vois autre chose que le rugby, et mentalement, ça fait du bien. Ce que peut proposer Proval, comme d'autres établissements, sur des parcours adaptés à des joueurs qui sont professionnels, je trouve essentiel. Je voudrais même que ce soit moi une priorité, parce que tout simplement, j'estime que le joueur, il se sentirait épanoui. C'est-à-dire qu'il ne ferait pas que du rugby, il aurait la tête axée vers autre chose, vers un projet professionnel, vers un projet de vie tout simplement. Et ça lui permettrait, si on est épanoui, d'être bien dans sa peau, et d'être meilleur sur le terrain. Proval diversifie un peu ses formations et propose pas mal de choses. Pouvoir suivre des formations qui soient adaptées à nos emplois du temps, c'est important.